Elle a réussi la phase de démarrage. Ça fait 600 semaines, elle a pris les poussins. 350 poussins, c'est combien ? 350. 350. Aujourd'hui, ça fait 6 semaines. Nous allons voir les résultats, mais quand même, je vous dis en même temps qu'elle a réussi cette phase. Elle va nous dire comment elle a géré les 350 sujets, quelles sont ses stratégies. Et si vous êtes nouveau sur notre chaîne de la communauté des entrepreneurs, les amis, abonnez-vous massivement. Elle va nous parler de cette stratégie pour démarrer 350 sujets et réussir. Et maintenant, ça fait 6 semaines et nous avons des résultats formidables. Et puis, on commence. Moi, j'ai un membre de la communauté des entrepreneurs. Je suis avec... Christelle Agossa, agronome de formation. Voilà, elle a réussi la phase de démarrage. Et elle va nous parler de cette stratégie. Christelle, comment tu as fait pour réussir réellement la phase de démarrage ? Avec ces 350 poussins... Oui, on sait que tu as pris 350 sujets. J'ai fait le chauffage au charbon. Donc, tu as utilisé le charbon. J'ai utilisé le charbon pendant... C'était pas difficile ? Très, très, très difficile. On ne dort pas la nuit. On ne dort pas la nuit. Non, le chauffage, la poussine se fait correctement la nuit. Et le jour ? Le jour, il fait chaud déjà à 10 heures. Tu peux déjà... Vous chauffez combien de fois par jour ? On démarre le chauffage à 18 heures. Oui. Et c'est parti pour 7 heures. Vous avez chauffé ce sujet pour combien de temps ? Une semaine, trois jours. Une semaine, trois jours. Donc, pendant ces une semaine, trois jours, c'était comment ? Dense. Très dense. Très, très, très dense. Très dense. Donc, la phase de démarrage pour le chauffage, même, ce n'est pas amusement. C'est pas amusement. Parle-moi de l'alimentation, maintenant. Par rapport à l'alimentation, nous avons alimenté à volonté. Et nous avons utilisé l'aliment de démarrage. Qu'est-ce que vous mettez dans l'aliment à volonté ? L'aliment à volonté, c'est de servir la quantité en excès au sujet afin d'avoir un poids. Voilà. Vous donnez l'aliment comme ça. Comme ça. Sans rationner. Sans rationner. Et pourquoi vous donnez l'aliment à volonté à ces sujets ? C'est pour que ces sujets puissent vite grandir. Voilà. Et atteindre le poids qu'il faut avant un temps donné. L'objectif de ces 350 sujets, c'est de les engraisser pendant 10 semaines. Maintenant, parle-nous de la stratégie de l'hygiène de vie. Parce que quand je viens sur la ferme ici, c'est propre. Est-ce que ça compte également pour l'élevage ? L'hygiène compte. Ça joue vraiment à la santé de ces sujets. Nous changeons le copot tous les deux jours. Deux jours. Tous les deux jours, la litière change à l'intérieur du poulailler. Pour pouvoir permettre à ce que les sujets puissent être à l'aise dans leur peau. Le copot sale peut être cause de maladie. Oui. Alors, qu'est-ce que tu as dit aux débutants au niveau de chauffage et au niveau de l'alimentation ? Lorsque vous prenez vos poussins, il faut vraiment chauffer. Voilà. Et il faut donner l'aliment à volonté. Il faut rationner l'aliment. Tu peux nous parler de la qualité de l'aliment ? Est-ce qu'un débutant peut commencer déjà à fabriquer son aliment ? Jamais. Attends, je vais finir d'avoir dit en même temps jamais. D'accord. Jamais pourquoi ? Parce que l'aliment que le sujet consomme, avec l'aliment véto, il y a déjà tous les constituants. Quand toi tu vas fabriquer ton aliment, est-ce que le mélange que toi tu as fait, est-ce que quand le sujet prend, est-ce que tout se mélange est dans ce qu'il prend ? D'accord. Là, tu veux nous parler de l'aliment en granulé et l'aliment fabriqué à la maison. Donc, quelqu'un qui n'a pas les machines pour fabriquer l'aliment en granulé, pendant le premier mois, il est obligé d'utiliser l'aliment véto. Donc, à partir de quatre semaines, il peut déjà commencer à formuler son aliment et réussir très bien dans le levage. Donc, vous, vous avez utilisé plus quoi ? L'aliment véto. Vous avez eu des résultats. Superbe. Alors, maintenant, tu vas nous présenter tes poulets. Voilà. Parle-nous de la stratégie. Parce que ici, je vois déjà que tu as scindé les poulets en deux catégories. Oui. Après combien de semaines ? Après quatre semaines, j'ai fait un premier tri des sujets. Oui. Et j'ai mis les gros à part et les petits à part. Pourquoi vous faites ça ? C'est pour permettre aux petits qui sont dedans d'être à l'aise et de bien manger pour grandir et atteindre les gros. Donc, si je prends trois en cinquante sujets, je fais quatre semaines. Je dois faire un triage. Après quatre semaines. Et après six semaines encore, je fais encore un triage. En tout cas, j'aime très bien ta stratégie de production. Tu vas juste nous présenter les résultats et la communauté aussi va voir tes résultats avec les yeux. Et nous allons faire une autre vidéo où tu vas nous parler réellement de ce que tu mets dans l'aliment à volonté. Tu vas nous donner ses avantages et ses inconvénients. Donc, si quelqu'un est ici, il est intéressé, la personne peut commencer déjà à s'abonner et à activer la cloche de notification pour nous suivre. Alors, tu peux commencer à nous présenter, t'as voulu. Présente-moi tes sujets maintenant. Donc, c'est le premier lot. Oui. Oui, ces sujets ont six semaines. Six semaines. Six semaines. Et le poids ici, c'est combien? 660 grammes. Donc ici, vous avez calibré les sujets de 660 grammes. Quand elle a pris les 350 sujets, après quatre semaines, elle a fait le premier tri. Après six semaines, elle a fait le deuxième tri. Et ici, elle a gardé que les sujets intervallent 600 à 700, ici. Donc, pour permettre une croissance rapide à ces sujets. Donc, vous savez que l'homogénéité au niveau des poulets Goliath, c'est 80%. Et l'hétéogénéité, c'est 20%. Donc, quand vous démarrez avec un grand nombre, il faut toujours faire le triage. En tout cas, je n'aime pas la stratégie de production. Voilà, c'est beaucoup de choses. Les mangeoires, les abreuvoirs, bien disposés. On a vu des mangeoires ici, c'est toi-même qui as fabriqué ça. Oui, oui. Bon, ça te permet quoi? Ça permet à ce que l'homogénéité mange très bien, librement. Voilà, vous pouvez fabriquer ces trucs à la maison. Surtout, si vous êtes au début du projet. Et ça marche plus haut au niveau de l'engraissement. Donc, il y a des tuyaux calibres, pas calibres. Ça, c'est quel tuyau? Ça, c'est le tuyau PVC. PVC. Voilà, vous pouvez l'utiliser. Tout le monde peut fabriquer ça, je pense. Est-ce que tout le monde peut fabriquer ça? Oui, oui. Ça n'est rien de compliqué. Voilà, vous utilisez des mangeoires comme ça. Ça va beaucoup vous aider aussi. Maintenant, elle va nous montrer les gros sujets. Le poids gigantesque. Après six semaines, le gros sujet à quel poids? Et c'est tout ce suite de l'autre côté. Elle va nous présenter ce gros sujet. Ce sujet à quel poids? 800 grammes. 800 grammes. Ce sujet à 800 grammes. Donne-moi le sujet. Voilà un sujet de six semaines. 800 grammes. Donc, ça nous reste encore quatre semaines d'alimentation pour atteindre un kilo fin, un kilo trente. Je sais qu'on va atteindre, parce qu'on a déjà tout fait. Donc, c'est un membre de la communauté. Christelle, elle est un homme comme moi, de formation. Maintenant, je vous dis la vérité. Donc, elle travaille avec moi. Elle est une femme très forte. Voilà, c'est ça. Moi, j'appelle femme forte. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde de prendre 350 sujets et de les gérer, de veiller, de démarrer ces sujets, de les chauffer. Et obtenir des résultats. Et après 600 semaines, nous n'avons pas de pertes encore. Nous avons des sujets même qui ont 0,8. Et l'objectif ici, c'est l'abattage. Oui. L'abattage. Bon. Donc, il y a beaucoup d'argent ici. Bon. On peut dire ça. On peut dire ça. L'alimentation ici, ça va foutre tout le monde. Christelle, est-ce que tout le monde peut faire le poulet? Pour finir, quoi? Dis quelque chose. Tu rires ou bien? C'est un poids. En tout cas. Les amis, le poulet, là, ce n'est pas pour tout le monde. Moi, je finis pour vous dire ça. Ce n'est pas pour tout le monde. Voilà. Ce n'est pas du jeu. C'est beaucoup de travail, beaucoup de connaissances. Beaucoup de discipline. C'est ça. Et beaucoup de disponibilité. Si vous n'êtes pas disponible, ne finis pas dans le poulet. Moi, je finis. C'est toi qui es un jeu à disposer. Tu as à tout dire. Tu as à tout dire. Bon, les amis, merci beaucoup. Et à tout à l'heure. C'est avec vous.